Ce projet, ça fait deux ans qu'on le prépare. Au départ, on s'est intéressé à une affaire médiatique très 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 connue, que je vais dévoiler là parce qu'il n'y a pas de secret, même si dans le spectacle on s'en est un petit peu écarté. Il s'agit de l'affaire dite du petit Grégory. On était confinés dans les Vosges avec Annette, et c'est une affaire qui nous a toujours beaucoup beaucoup questionnés. On travaille ensemble depuis maintenant sept ans, et c'est vrai que le fait divers, c'est quelque chose qui depuis longtemps nous intéresse et nous interroge parce que c'est presque en fait les tragédies de demain, c'est des espèces de mythes contemporains auxquels on a envie nous de s'attaquer parce que ça raconte plein plein de choses de l'humanité, et surtout ça raconte une chose de nous, ne serait-ce que dans la pointe de voyeurisme qu'on peut tous nourrir à des endroits. Moi par exemple, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a les pompiers en bas, je suis à ma fenêtre derrière le rideau, je regarde, ou un voisin en face qui fait pareil. On a tous un peu plus ou moins cette pointe de voyeurisme là, et on trouvait intéressant de l'interroger parce que ça raconte beaucoup de choses qui ne sont pas toujours glorieuses de nous et de notre humanité. Donc cette affaire-là, on s'en est saisi parce que la télévision, les journaux, les médias, et évidemment la justice s'en est saisie, et on a fait des choses absolument grotesques et terrifiantes, mais jamais le théâtre ne s'était emparé d'un tel sujet. Donc ça a posé plein plein de questions, comment on raconte l'histoire, est-ce qu'on est dans une fiction, est-ce que c'est du théâtre documentaire ? On a rapidement fait le choix de faire un pas de côté, de ne pas convoquer les dates, de ne pas convoquer les personnages, les noms, les protagonistes, mais plutôt de partir dans un délire cauchemardesque, et d'assumer en fait la fiction, et d'assumer le cauchemar, d'assumer le rêve, et de faire un théâtre qui n'est pas du tout réaliste. Donc ça c'est une des forces vives, je crois, du projet. C'est d'assumer une esthétique et d'assumer une fiction qui n'est pas la réalité. Dans le théâtre qu'on aime bien dessiner, dans la pratique que moi je défends depuis maintenant quelques temps, c'est l'idée d'un théâtre d'illusion en fait. Et un théâtre d'illusion qui ne soit pas une illusion réaliste, parce que ce terme-là il est défini depuis des siècles par un principe de réalité des choses, notamment au XVIIIe où on a expliqué que le théâtre doit reproduire la vie réelle et doit avoir une valeur de vérité historique. Et je crois que ce terme d'illusion il raconte autre chose. Il raconte aussi cette notion de rêve, cette notion de cauchemar, et la perspective en fait que les spectateurs et les spectatrices vont avoir dans leur imaginaire. Et pour moi l'illusion ça sert à justement raconter une autre réalité. Donc ce spectacle-là, Adieu mes chers comptes, c'est une autre réalité qui s'inspire de la nôtre et qui vient sublimer soudainement et déformer totalement ce qu'on a pu voir et entendre à propos d'une affaire qui nous a absolument tous marqués. Jusqu'à maintenant, on a travaillé beaucoup en écho, c'est-à-dire que dans le travail d'écriture, il y avait des allers-retours avec moi sur le sens, sur la façon aussi de dire, parce qu'évidemment cette parole-là et ce texte-là se dit, et donc il y a des choses qui sont plus faciles à dire, des choses qui sont moins faciles à dire. Donc il y a tout un aller-retour comme ça, et une fois qu'on travaille au plateau, ce qui est aussi particulier c'est que moi je joue dans le spectacle, donc ça pose aussi plein plein de questions de comment circule le regard, à quel moment je suis extérieur, à quel moment je ne le suis pas. Annette a été avec nous au tout début des résidences, il y a eu un travail pour valider le sens, de savoir qu'est-ce qu'on raconte, est-ce qu'on est bien d'accord sur les personnages, sur cette recherche de la vérité, parce que cette pièce-là, ça raconte ça aussi, c'est que chaque personnage, mais on y viendra peut-être après, a sa vérité, et comment ces vérités-là se confrontent, et comment elles créent évidemment de la violence, de l'incompréhension, et du rire aussi, parce qu'avec Annette, notre particularité aussi, c'est qu'on ne se prend pas du tout au sérieux, et qu'on ne saurait pas faire un théâtre qui soit au sérieux, qui soit extrêmement tragique, à 100%, là il y a un peu de tragique, mais c'est aussi très drôle, c'est grotesque, c'est loufoque, donc il y a aussi ce travail-là entre nous, en fait, c'est quelles choses nous font rire, et on fait le pari que ça va faire rire les acteurs, que ça va faire rire le décorateur, qui va prendre ça en compte, et qui du coup va faire une matière à jeu, et on prend le pari aussi que les spectateurs, les spectatrices vont rire, on espère, on croise les doigts. Dans la pièce, il y a un peu des grands archétypes, comme ça, qui sont liés à l'affaire, mais qui sont aussi liés à notre société en général. Il y a des personnages qui sont très caricaturaux sur leur place dans la société, sur leur rapport aux autres, sur leur rapport à la vérité, entre ceux qui sont obsédés à tel point qu'ils vont inventer d'autres issues à cette affaire, qu'ils vont inventer des preuves, qu'ils vont faire en sorte que l'histoire arrive à une issue qui les arrange eux, parce qu'ils vont nourrir tout un tas de théories, parfois complotistes, sur le lien entre cette affaire et les sphères du pouvoir, par exemple, parce que dans l'affaire du petit Grégory, il y a eu des grands débats sur la proximité de certains avocats avec le garde des Sceaux de l'époque, par exemple, où ça pose plein de questions sur quelles sont les frontières entre chaque corps de la société. Et donc, c'est une façon supplémentaire, selon moi, d'assumer cette chose-là en en faisant un théâtre qui est grotesque, qui est grandiloquent, qui est emphatique, parce qu'on a des grandes envolées et ça part vraiment dans tous les sens, c'est extrêmement physique. On a tout un travail avec les masques, par exemple, qui sont réalisés par Louis Arène, du Munström Théâtre, qui a travaillé avec nous, en fait, à cette figure des corbeaux, parce que, pour raconter quand même un peu cette histoire, c'est dans la fiction qu'on a inventée, c'est quand même cinq personnes qui sont convoquées par une lettre anonyme, qui arrivent dans une forêt, qui a priori est une forêt absolument lambda, même si on comprend au fur et à mesure que cette forêt, ce n'est pas n'importe quelle forêt. Et en fait, ils vont devoir enquêter pendant tout le spectacle pour savoir qui sont-ils les uns par rapport aux autres et surtout, quels rapports ont-ils avec l'affaire en question ? Parce qu'ils se rendent compte rapidement qu'il y a une affaire qui les lie. Et donc, assez vite, dans le spectacle, arrive un énième personnage qui n'est pas physiquement présent, qui est un sixième personnage, qui est un corbeau, qui est le corbeau qui les a convoqués et qui va utiliser, en fait, tous les artifices du théâtre, que ce soit le décor, les lumières, le son, pour troubler ces personnages-là et pour leur faire aller vers la vérité. Et donc, ce jeu-là, évidemment, il n'est pas du tout réaliste, il n'est pas du tout vraisemblable parce que cette forêt, évidemment, n'importe qui se dirait « mais pourquoi est-ce qu'il ne s'échappe pas de cette forêt ? » Or, ils sont tellement appelés par cet appétit de la vérité qu'ils vont vouloir rester pour avoir des éléments de réponse. Et donc, c'est une façon supplémentaire de se dire « jusqu'où va notre voyeurisme, en fait ? » Et jusqu'où on est prêt à aller pour avoir la vérité. Et certains d'entre nous, dans la pièce, sont prêts à aller très, très loin au point de régler et de faire justice soi-même et au point de tuer, en fait. C'est une espèce de grand tribunal populaire où, en fait, ils vont faire la justice, ils ne vont pas rendre la justice, ils vont faire la justice eux-mêmes. Et évidemment, cette figure du corbeau qui est extrêmement symbolique ne fait pas grand-chose, en fait. c'est-à-dire qu'elle va laisser comme ça quelques petits éléments qui vont créer la peur et c'est cette peur qui va les faire agir. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui condamne ces personnages absolument. C'est qu'ils ne vont pas agir par raison. Ils vont agir par peur. Par peur des autres et par peur d'être démasqués. On travaille avec un décorateur qui est assez exceptionnel qui s'appelle Emmanuel Charles qui, pour le coup, lui, a un univers extrêmement baroque et assez proche du fantastique. Il a beaucoup travaillé à l'opéra, par exemple. Et ce qui m'a amusé, moi, en lui commandant ce décor, c'est de se dire comment, en fait, on fait un pas de côté avec ce sujet qui paraît extrêmement grave et extrêmement sérieux. Je le disais plus avant, nous, on ne se prend pas au sérieux donc on ne pourrait pas faire une pièce complètement tragique à partir de ce sujet-là. Donc, on a commandé une matière à jeu en disant, voilà, c'est une forêt pas réaliste. On a besoin d'une forêt expressionniste qui convoque l'univers et la convention théâtrale à son paroxysme. le carton-pâte, le bois, la peinture, la toile peinte, les artifices scéniques vraiment en tant que tels. Et donc, évidemment, tout ça est sublimé par un travail avec la lumière. Les lumières sont imaginées par Chloé Agag, qui, pour le coup, travaille avec nous depuis quelque temps. Et donc, on a un univers plastique comme ça qui invente soudainement une espèce d'autre réalité. En fait, on pourrait se croire dans un espèce de nanar des années 50 ou alors un mauvais film d'horreur complètement grotesque des années 80 parce que les plans esthétiques sont complètement, complètement, comment dire, sont absolument pas réalistes. Par exemple, il y a des grands, grands moments avec de la fumée et nous sommes tous éclairés en verre, par exemple. Donc, les sapins sont verts, nos visages sont verts, l'ambiance est verte, c'est pas du tout réaliste. En fait, on figure la nuit, on figure la peur, on figure la forêt et donc, ça crée comme ça un univers au départ dans lequel on est vraiment plongé dans le rêve et ce rêve se transforme petit à petit en cauchemar parce que le décor va se déformer, il va s'ouvrir, la lumière va tendre petit à petit vers le rouge donc ça va déformer les visages, ça va déformer les corps. On va aller vers un code du costume, par exemple, où en fait, ponctuellement dans le spectacle puisqu'ils ne vont jamais dire la vérité, le corbeau, c'est comme un mauvais sort, va les transformer physiquement donc la première transformation physique c'est un masque de corbeau donc ils arrivent avec des masques qui sont à la fois réalistes et en même temps qui sont très très proches de notre visage et qui déforment le visage et évidemment, on ne peut pas y croire mais pour autant, il y a une part de nous qui se dit mince, c'est peut-être vraiment des corbeaux physiquement donc il y a un trouble qui nous intéresse et cette transformation va plus loin puisque plus tard dans le spectacle, ils ont des espèces de veste avec des espèces de boursouflures qui transforment complètement leur physique donc là, on a affaire à des gens qui sont complètement courbés qui sont extrêmement modifiés physiquement et ça, c'est de la matière à jeu mais c'est aussi une matière esthétique parce que ça répond au décor, ça répond à la lumière et ça répond au travail sonore donc soudainement, en fait, on tombe vraiment dans le film d'horreur mais c'est évidemment pas un film d'horreur sérieux c'est une espèce de scary movie où en fait, il y a des gags où ils sont grotesques, ils sont ridicules, ils tombent, ils ne se comprennent pas, il y a des quiproquos, il y a des coups de théâtre donc c'est une espèce de nanar des années 80 à la fois dans l'esthétique et dans le code de jeu donc c'est pas du tout... je dis ça parce que ce qui nous intéresse beaucoup c'est la notion de rire et j'emprunte ça à Romain Nicolas qui est une autrice qui théorise dans son travail ce qu'elle appelle le rire inquiet et ce rire inquiet il m'intéresse beaucoup parce que c'est comment en fait on rit évidemment de ce qui se passe, on rit de nous, il y a quand même quelque chose où on se dit au fond c'est nous par extension donc c'est absolument terrifiant en fait ça nous fait rire on rigole on est je ne sais combien dans la salle ce soir à trouver ça drôle il y a quand même un moment on se dit mince peut-être que moi je suis aussi allé peut-être que moi je suis prêt à aller jusque là et c'est comment en fait la folie des autres nous rassure dans notre propre folie en fait donc l'esthétique pour moi ça défend cette chose là aussi c'est assumer ce qu'on peut avoir par moments ce qui nous passe par la tête et on se dit non non mais c'est impossible le théâtre le rend possible c'est impossible c'est impossible c'est impossible